... Nous sommes le jeudi 22 mars. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Cette année, la journée est placée sous le thème « L'eau, la réponse est dans la nature ». Nous vous proposons de suivre un reportage consacré au forage albien dans la wilaya des Biscras. Le Salon national de l'emploi se poursuit à la Satex à Alger. La CNAC est l'un des mécanismes mis en place par l'Etat pour l'accompagnement des jeunes avec plus de 142 000 projets financés de 2004 à nos jours. Du football dans la dernière partie de votre journal. La sélection algérienne affrontera ce soir à Alger en match amical la Tanzanie. On entame notre journal avec l'activité au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Séance plein air consacrée aux questions orales adressées aux ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. du travail et la sécurité sociale, de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, des travaux publics et transports, de l'habitat et de l'urbanisme et la ville, et celui de l'énergie. Dans un but, un météo spécial, l'Office national de météorologie a indiqué que de fréquentes averses de pluie et de grêle, accompagnées parfois d'orages et de rafales de vent sous orages, affectent déjà depuis hier, en soirée, les wilayahs du centre et de l'est du pays. Les wilayahs concernés sont Boumerdes, Isiouzou, le nord de Buirai, de Sétif, Bejaïa, Djidjel, Sikda et Mila. La validité du BMS s'étalera jusqu'à ce soir, jeudi, à 18h, alors que les cumuls, estimés, atteindront ou dépasseront localement les 40 mm durant la validité. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Cette année, cette journée est placée sous le thème « L'eau, la réponse est dans la nature » afin d'explorer les différentes manières dont l'utilisation de la nature pour surmonter les défis de l'eau du 21e siècle. Une goutte d'eau est puissante, une goutte d'eau est nécessaire. L'eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. Et pour cela, on s'intéresse maintenant à la gestion de l'eau en Algérie et direction Biscra plus précisément dans la commune de Ouladjelal. Ainsi, pour l'irrigation des oasis, il a fallu forer dans la nappe albienne une nappe plus profonde que la nappe phréatique. Karim Haïfa nous en dit plus. Un forage albien au secours d'une oasis à l'agonie. Nous sommes à Soareg, dans la commune de Ouladjelal, où l'eau coule à flot dans cette oasis, grâce à ce forage de plus de 2200 mètres. Dieu merci, grâce à ce forage, nous avons maintenant un débit qui dépasse les 600 mètres cubes par heure, ce qui nous permettra d'irriguer plus de 400 hectares de terre, une aubaine pour les agriculteurs de la région qui ont tant souffert du manque d'eau. Nous avons ici 20 000 palmiers datiers. Certains n'ont pas été irrigués depuis un an, d'autres depuis deux ans, et certains, depuis cinq longues années, sans oublier des dizaines de palmiers qui ont péri à cause de la sécheresse. Et là, comme vous voyez, c'est inespéré. Tous les agriculteurs sont contents. Ce forage a deux objectifs. Le premier, celui d'irriguer ces parcelles de palmiers datiers, en attendant de les agrandir. Un forage qui nous permettra également d'alimenter les puits peu profonds, à 60 mètres de profondeur et plus, et qui étaient auparavant à 7. En plus de ce puits, quatre forages albiens vont être réalisés pour renforcer les capacités d'irrigation dans cette région, parsemés d'oasis sur plusieurs kilomètres carrés. Nous avons quatre nouvelles zones où nous avons décidé d'installer des forages dans les jours qui viennent. Le premier, à Ouladjillel, le deuxième, à Sidi Khaled, le troisième, à Dawson, et le quatrième, à Ras El-Miaed. À terme, on compte beaucoup sur ces forages pour attirer encore plus d'agriculteurs qui aimeraient travailler ces parcelles de terre autrefois, voués à l'abandon, qui, force et de constater, sont devenus aujourd'hui plus attractifs grâce à la disponibilité de l'eau. De Biscra, direction Tindouf. Cette wilaya du sud-ouest du pays a longtemps souffert d'un grand manque en eau. Pour cela, une opération de renouvellement de tout le réseau de distribution d'eau potable a été réalisée, ce qui va permettre d'augmenter le débit. Le secteur des ressources en eau de la wilaya de Tindouf vient de bénéficier de plusieurs projets afin de renforcer la capacité de distribution en eau potable dans la région et mettre fin au cauchemar des habitants de cette wilaya. Des projets qui se résument en la création d'un important réservoir qui alimentera la région ainsi que le renouvellement du réseau de distribution. Ces projets tombent à point nommé. Nous souffrons beaucoup du manque d'eau. La région connaît des coupures très fréquentes. Il y a des périodes où nous restons deux semaines sans eau. La wilaya a enregistré 20 opérations afin de renforcer le débit de distribution, notamment dans certains endroits. Nous comptons 10 opérations dans le cadre du plan de la commune pour le développement et 10 autres dans le cadre du plan sectoriel établi avec le ministère des Ressources en eau. Nous pouvons dire que ces projets ont bien réussi pour preuve que le nombre de plaintes enregistrées a largement baissé. Désormais, les tindoufis jouiront d'une alimentation en eau potable plus fréquente. La réhabilitation du réseau de distribution et le raccordement en eau potable au profit des nouvelles cités est une stratégie tracée par les autorités locales de la région afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de la wilaya. La wilaya connaîtra très prochainement une opération de distribution de logements. Nous avons pris cela en considération. C'est pour cette raison que nous avons commencé à installer un nouveau réseau de distribution en eau potable afin de raccorder ces nouvelles cités. D'ici la fin de l'année, toutes ces cités seront raccordées au réseau de distribution. Nous comptons aussi agrandir la station de déminéralisation d'eau. D'ailleurs, nous avons entamé les démarches administratives. Les tindoufis peuvent enfin dire adieu au grand problème de manque d'eau, notamment en été. Cette wilaya bénéficiera désormais d'une alimentation régulière au grand soulagement des habitants de cette région. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cas de la lutte antiterroriste, grâce aux efforts fournis par les unités de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à cette sixième région militaire en possession un pistolet, mitrailleur de type kalachnikov et trois chargeurs garnis. Il s'agit de R. Ibrahim Diarwili, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Dans le même contexte et lors d'une opération de fouilles de ratissage, un détachement de l'ANP a découvert et détruit à Indefla, première région militaire, six bombes de confection artisanale. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont saisi plus de 23 000 unités de différentes boissons à Ouaglaï-Biskra, quatrième région militaire, tandis qu'un autre détachement a appréhendé cinq contrebandiers en possession de plus de 3 000 paquets de cigarettes à Tamarassad, sixième région militaire. D'autre part, un détachement de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 34 immigrants clandestins de différentes nationalités à Clemsen, Béchard, Hadrar et Gardaïa. Fin du communiqué. C'est sous le TAM Startup, la réussite par l'innovation, que s'est ouverte hier, le Salon national de l'emploi. 500 entreprises prennent part à cette 7e édition qui se veut aussi un espace d'information et d'orientation. Parmi ces entreprises, une soixantaine créées par des jeunes de l'immigration qui ont su profiter des différents dispositifs de l'État au même titre que les autres. Regardez ce reportage de Najma Harash. Le Salem 2018 ouvre grand ses portes au public. Une particularité pour la 7e édition de cet événement, la participation des jeunes entrepreneurs issus de l'immigration. J'avais une petite entreprise en France, toujours dans l'industrie. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi ici en Algérie, de m'investir chez moi par rapport à, premièrement, c'est mon pays, et deuxièmement, c'est par rapport à les avantages. Je souligne aussi les efforts de notre État algérien. Elle nous encourage et j'encourage de ma part tous les citoyens algériens établis à l'étranger de rentrer ici en Algérie. Désormais, les jeunes porteurs de projets innovants établis à l'étranger peuvent bénéficier des mêmes mesures avantageuses d'entrepreneuriat en même titre que les entrepreneurs résidant en Algérie. La nouveauté de cette année pour ce salon, la participation d'environ 80 entreprises créées par des jeunes immigrés. Ils sont revenus au pays car ils ont été attirés par les procédures avantageuses d'entrepreneuriat mises en place dans le cadre des différents dispositifs de soutien à la création d'entreprises. Ces jeunes bénéficient donc des mêmes avantages fiscaux au même titre que les entrepreneurs résidant en Algérie. Pour ce qui est du financement, le porteur de projets établis à l'étranger doit financer lui-même l'apport initial en devise. Et pour ce faire, les banques algériennes ont commencé à ouvrir des filières en Europe, notamment en France, en vue de faciliter les transactions bancaires. Placé sous le thème start-up, la réussite par l'innovation, ce salon se veut un intermédiaire direct entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, mais aussi entre les entrepreneurs et les porteurs de projets. Réfléchissez à votre projet, mûrissez le projet, explorez le marché dans lequel vous voulez vous investir et ensuite lancez-vous. Il ne suffit pas juste de créer une société avec le financement. Certes, ça paraît entre guillemets facile de passer à l'enseige, d'avoir un projet qui est certes crédible, mais si demain vous n'allez pas les débouchés, il ne faut pas oublier qu'il y a un crédit derrière. On a des responsabilités à assumer en tant que gérant ou créateur d'une société si c'est dans le cadre d'un an propre. En marge de ce salon, une convention a été signée entre le secteur bancaire et la Caisse nationale de la Sécurité sociale en vue d'alléger les procédures administratives et faciliter les démarches d'entrepreneuriat. Nous en avons parlé hier des mécanismes mis en place par l'État pour un accès au financement par le biais des différents dispositifs existants, notamment l'enseige, l'angem ou encore la CNAC, la Caisse nationale d'allocations chômage. Celle-ci, depuis 2004, a financé plus de 142 000 projets permettant ainsi la création de micro-entreprises et le développement économique. Manel Boutouaba. Cette micro-entreprise s'est lancée dans un projet innovant, celui de la numérisation des archives et de l'archivage électronique. Grâce à un financement par la Caisse nationale d'assurance chômage, CNAC, elle a pu se doter des dernières technologies en date pour la dématérialisation des différents documents. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle des plateformes de gestion électronique des documents. Deuxièmement, nous fournissons un service d'archivage, ce qui veut dire que si par exemple une entreprise dispose d'un stock d'archives et qu'elle ne dispose pas du temps, des employés ou du matériel nécessaire, elle nous contacte et on se charge de l'archivage. Fraîchement créée, cette entreprise qui propose des solutions novatrices a de grandes ambitions et pour cause, elle a pu décrocher de gros contrats qui lui permettent d'entrevoir un avenir florissant. Nous avons décroché dernièrement des contrats avec une multinationale qui est en charge d'un projet en partenariat avec une grande entreprise nationale et nous avons eu la chance de faire partie de ce méga projet. Une success story qui fait la fierté de la CNAC. Cette dernière décide aujourd'hui de s'orienter vers un financement plus ciblé afin de stimuler l'innovation et faire émerger des projets qui sortent des sentiers battus, qui répondent à un besoin, à une demande du marché, des projets créateurs d'emplois avant tout. Actuellement, l'on se concentre surtout sur les entreprises naissantes et celles qui proposent des projets peu ordinaires car ces projets-là sont les plus à même de créer le plus grand nombre de postes d'emploi et de proposer des services utiles dans différents secteurs. Nous avons financé récemment 1125 entreprises, ce qui a permis la création de 2900 emplois. Ces entreprises versent principalement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et depuis 2004, à ce jour, près de 142 000 projets ont été financés par notre caisse. J'appelle les jeunes à innover et à sortir des projets classiques et ordinaires. Aujourd'hui, ils sont tenus de penser au lancement de projets qui répondent aux besoins de la société. Pour rappel, la CNAC est présente actuellement au 7e Salon National de l'Emploi qui se tient au Pain Maritime Alger avec la participation de plus de 500 entreprises, dont 300 créés dans le cadre de l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi de Jeunes et la CNAC. Les porteurs de projets innovants pourront y bénéficier d'un accompagnement leur permettant de mettre en avant leurs capacités. Et puis, cette information de la compagnie nationale Air Algérie qui informe sa clientèle que certains vols à destination de la France ont été annulés ou réduits et pour cause de la grève des contrôleurs aériens d'Air France. Les vols annulés sont ceux de partance d'Alger ou d'Oran en direction de Paris-Orly. L'actualité à l'étranger en bref ce midi. Un résumé signé par Hassiba Abel. Syrie, la plupart des civils ont quitté les territoires contrôlés par les terroristes dans la Ruta orientale sous couverture de l'armée syrienne alors que les équipes du croissant rouge syrien s'emploient à cheminer les aides humanitaires aux populations déplacées à Afrin sous occupation militaire turque. En Palestine, un large rejet du soutien américain à la colonisation israélienne alors que le ministère palestinien des Affaires étrangères a pris pour responsable mercredi le gouvernement de l'occupation israélienne des répercussions et des résultats de sa poursuite de sa politique de répression contre les Palestiniens. France a un trafic SNCF très perturbé, des vols annulés et des écoles fermées. Fonctionnaires et cheminots mènent aujourd'hui une charge commune contre les projets de réforme du gouvernement pour un service public de qualité et la défense de leur statut. La grève dans la fonction publique entraîne des perturbations dans le ciel avec 30% des vols annulés au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais. Des vols sont aussi annulés à Montpellier, Nice et à Marseille. Parmi les autres secteurs qui sont touchés, les crèches, l'examen du permis de conduire, les bibliothèques, la collecte des ordures à Paris ou encore l'antenne de France Inter ce jeudi matin. Donald Trump dévoilera aujourd'hui de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine qu'il accuse de vol de la propriété intellectuelle au détriment des entreprises américaines, renforçant ainsi les craintes d'un grave conflit commercial mondial. Cette nouvelle offensive protectionniste est annoncée tout juste deux semaines après la promulgation des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, suscitant la réprobation internationale et de profondes critiques au sein même du camp républicain. Retour au pays et place au cinéma avec le coup d'envoi d'hier soir au festival du film méditerranéen de Annaba. Cette troisième édition est placée sous le thème « La paix pour la Méditerranée ». Amir Nebesh, reportage. Il est 13h, on est à la place du 1er novembre à Annaba, pas loin du théâtre régional Azdin Medjoubi, à quelques petites heures du coup d'envoi de la troisième édition du festival du film méditerranéen. Sous un parapluie ou sous un chapiteau, cette pluie n'empêchera pas ces inconditionnels du 7e art d'assister à la projection du film d'ouverture « Une famille syrienne » du belge Philippe Van Leeu. Une histoire touchante qui se déroule en 24 heures et qui raconte le drame d'une famille syrienne coincée dans une maison lors de bombardements intenses. Un film humaniste qui plaide pour la cause des peuples vivant la guerre. En ce qui concerne le festival, moi je trouve ça toujours très joyeux de pouvoir encourager un festival qui démarre, parce que la situation n'est pas toujours simple pour le cinéma, l'accès au cinéma n'est pas toujours facile. Nous avons les films de la compétition, bien sûr, de 2017-2018, qui regroupent tout l'ensemble méditerranéen, mais aussi chaque année nous avons décidé d'élargir un pays hors-méditerranée. Cette année c'est la Belgique, après l'Iran, après le Chili. Et la Belgique vient avec des films, de Wallonie surtout, et qui parlent, certains parlent en arabe intégralement. Dans le film de ce soir, par exemple, La femme et la famille syrienne. Une dizaine de films vont concourir pour le Jujubier d'or. L'Algérie participera avec deux longs-métrages, celui de Kéré Moussaoui en attendant les hirandelles, et le film tant attendu de Yasmin Chouir jusqu'à la fin des temps. Football, l'Algérie-Tanzanie en match amicale, un match qui se jouera aujourd'hui au salle du 5 juillet à Alger à 18h, à l'occasion de la troisième sortie de la Bahmadjara sur le banc des Verts. La première de l'année, la sélection algérienne tentera de s'imposer avant un second test amicale, mardi à Grasse en Autriche, face à l'Iran. Le match amicale de ce soir, vous pourrez le suivre sur la chaîne Canal d'Algérie et sur la chaîne nationale. Football Toujours, le SSCTIF entamera la face de poules groupées en déplacement face au TP Mazambé de la République démocratique du Congo, alors que le MC Alger recevra le diffère al-Jadidi du Maroc, selon le calendrier de la Ligue des champions africaines établie hier à l'issue du tirage au sort effectué au Caire. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal d'Algérie. Merci à vous de l'avoir suivie dans quelques instants des prévisions météo de Minabed. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur Youtube de Canal d'Algérie ou sur la page Facebook. A demain, à midi, au revoir.